coucou les petits anges j'espère que vous allez bien je vous embarque aujourd'hui avec moi pour vous faire le tour de ma pièce youtube ma beauty room tour ma pièce de travail tout simplement même si je monte jamais mes vidéos ici j'aime bien vous faire cette vidéo je vous la fais assez régulièrement sur la chaîne il n'y a pas vraiment eu d'update mais si vous arrivez sur cette chaîne c'est peut-être la première fois que vous voyez comment j'ai aménagé cette pièce j'ai la chance d'avoir une pièce spécialement pour mon travail qui est de faire des vidéos sur youtube tout simplement et dans cette pièce du coup j'y stocke vraiment mon univers donc c'est à dire vraiment les pop le make-up etc les trucs pour les ongles donc c'est vraiment ma pièce ma pièce à moi voilà si vous êtes un homme enfin quoique non parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment aussi mon univers mais c'est pas la place d'un mec par exemple si c'est mon mec non pas là c'est mon univers ma pièce donc effectivement il y a tout ce qui me ressemble mon fond youtube je vais vous montrer également les lumières etc l'envers du décor quand je tourne et tout je vais vous ouvrir également les tiroirs pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans sans rentrer spécialement dans les détails je vais essayer d'aller assez vite voilà je vais pas vous détailler et tout il faut savoir que là j'ai pas cherché à faire la poussière ou à nettoyer les tiroirs à bien les ranger pour que ce soit voilà voilà non parce que là tout à l'heure j'ai ouvert le tiroir des fontas par exemple et c'est une catastrophe il y en a partout ça fait pas très très propre mais voilà j'ai pas cherché à ranger j'ai vraiment tourné ça comme ça mais je suis quelqu'un d'assez propre en général donc généralement c'est ranger mais il y a un petit peu de poussière quoi un petit peu beaucoup enfin non il y a de la poussière sur des trucs que je bouge pas enfin bref donc ça peut être chargé pour certains mais c'est vraiment mon setup youtube donc c'est à dire il y a tout le fond donc le fond est assez chargé effectivement et voilà mais ça me sert aussi de chambre d'appoint pour quand il y a du monde qui vient à la maison et tout ça donc voilà c'est une pièce qui n'est pas très très grande parce qu'elle fait que 9 mètres carrés et les chambres ici sont très petites et donc voilà j'ai réussi à aménager ça comme je pouvais et j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir l'avoir pour pouvoir travailler complètement et tout être zen et voilà je me tâte encore à faire des petits changements moi j'aime bien changer l'immeuble de place mais pour l'instant c'est comme ça donc je vous montre ça bah voilà tel que c'est en ce moment tel que je le vois tous les jours c'est une pièce qui m'apaise beaucoup même si c'est très chargé et parce que voilà c'est comme je vous ai dit encore une fois c'est mon univers donc je vais vous montrer je vais vous dire d'où viennent les meubles etc etc et comme je vous ai dit on va regarder on va ouvrir les tiroirs pour voir ce qu'il y a dedans allez c'est type art alors voici comment se présente la pièce bon vous la connaissez déjà sauf si vous venez de débarquer donc on a plusieurs commodes ma coiffeuse et de l'autre côté on a un lit et encore des petits meubles voilà c'était le tour bisous bisous je rigole je vais vous montrer ça de plus près alors déjà quand on ferme la porte on a des crochets comme ça enfin un truc pour accrocher des vêtements des machins et moi j'accroche tous mes sacs en bandoulière voilà ça tient ici c'est pas mal ça fait un petit plus un petit gain de place au niveau du rangement on va dire je me sers de quasiment toutes mes portes moi et ensuite ici c'est le mur que vous avez derrière moi quand je tourne qui est composé de bon bah déjà d'un lit c'est un lit une place alors pourquoi j'ai mis un lit une place ici tout simplement parce que quand il y a des gens qui viennent dormir même si j'ai un canapé c'est quand même mieux qu'ils aient leur propre chambre leur propre espace vous voyez qu'ils se ferment et tout ça même si la salle se ferme et pour mes neveux et tout ça quand ils viennent dormir donc voilà je vous montre je vous détaille un peu plus le fond enfin là voilà les plaides et tout ça les thés d'oreiller c'est à 99,99% du action à part ça c'est ma mère qui l'a fait elle fait les poupées je vous en montrer plusieurs ça aussi c'était un cadeau et les coussins comme ça c'était aussi un cadeau c'est Nono qui me les avait offert et ça vient de Shein et on a comment elle s'appelle déjà elle ? Lila Licorne voilà enfin bref voilà comment ça se présente alors déjà on a deux étagères ici et ici ça vient en situation les étagères et j'ai mis toutes mes pop donc pour la plupart c'est des princesses Disney à part ici où il y a les trois soeurs Sanderson et ici on a la belle et la bête et Maléfique voilà au dessus on a un cadre que Marjo m'a dessiné une licorne qui a été faite par ma mère Blanche Neige a été aussi faite par ma mère voilà j'ai mis les fleurs que j'avais eues dans le colis d'Oli et Jack ils sont là depuis le jour où j'ai reçu le colis en fait c'était la sortie du printemps dernier donc ça va faire bientôt un an que c'est là en fait je n'ai toujours pas fait la poussière dessus c'était la sortie d'hommage à au Japon ? Non pas au Japon enfin bref on a une grande guirlande électrique vous voyez avec des étoiles et des lunes ça vient de chez Shein ça ça vient de chez Shein ça vient de chez Shein ça ça vient de chez Shein ça c'est une créatrice qui me l'a fait et le verre est gravé également ça c'est mon petit Nico qui me l'a offert dans le swap ça le coeur lumineux ça vient de chez Shein la guirlande comme ça Shein ça Shein ça Shein Shein ça aussi c'est une créatrice qui me l'a fait Shein ça c'est ma mère qui me l'a offert et ça ça vient de chez Jifi je crois un truc comme ça ah non ça c'est Action et ça aussi c'est Action enfin voilà moi j'aime bien qu'il y ait des petites lumières comme ça derrière moi ici on a trois meubles c'était trois casiers que j'avais acheté chez le Roi Merlin il y a un petit bouton à l'époque ils étaient couleur peint je vais vous montrer il n'y a pas grand chose dedans mais je vais vous montrer sinon là on a une boîte il n'y a rien dans la boîte et puis après c'est de la déco ça ça vient de chez B&M ça c'est Jifi enfin voilà il y a plein plein de trucs la petite lampe comme ça qui s'allume qui change de couleur c'est Philips et sinon sur mon lit pour qu'il y ait des lumières de chevet entre guillemets de chaque côté j'ai mis des lampes pince comme ça ça s'allume avec un interrupteur donc voilà pareil la plante je crois que j'avais eu chez Maisons du Monde il y a hyper longtemps ce petit meuble il n'y a pas grand chose dedans là c'est vraiment pour faire tout ce qui est étiquette etc vous voyez c'est vraiment les trucs de cadeau de Noël là il y a les hop les rubans les trucs comme ça on entend des cloches vous voyez les trucs comme ça c'était juste histoire de mettre quelque chose dedans vous voyez des trucs voilis voilis plein plein de trucs où il n'y a rien et là c'est tout les pressants de Noël et après il y a ah si là j'ai des vernis ah c'est les vernis semi-pair et après celui du bas il n'y a plus rien du tout de l'autre côté on a le meuble Alex de chez Ikea par dessus cette lampe là elle date il fallait au moins 20 ans voire plus j'avais un plateau de chez Action que j'ai repeint rebombé endoré et après bah dessus j'ai mis plein de trucs des petites décos comme ça ça vient de chez Shein Shein ça aussi ça s'allume ça vient de chez Shein ça c'est Nico qui me l'a offert ça vient de chez Shein enfin bref il y a plein de trucs ça c'était un site qui me l'a envoyé ça c'est aussi ça doit être un vendeur Amazon enfin voilà et dans le meuble ici pareil il n'est pas complet c'est surtout tous mes vernis ce sont ceux qui ne sont pas semi-pair après il n'y a plus rien à part dans les deux derniers tiroirs je crois il y a tout ça de tiroirs de livres il doit y avoir 3 ou 4 tiroirs de vernis et après en dessous c'est tout ce qui est pochettes vous savez les petites trousses etc enfin voilà les rideaux ils sont occultants ils viennent de chez Jiffy ensuite on a une desserte comme ça qui vient de chez Ikea là j'ai mis tout mon bazar du bazar voilà ça c'est ce qu'il y a à vendre sur mon Vinted et là j'ai mis des petites boîtes comme ça que j'avais eu chez Action que j'ai compartimenté et ici j'ai mis tous mes crayons pour les lèvres et là j'ai mis tous mes pinceaux avec des brush guard des trucs comme ça pour vous voyez pour justement qui tiennent bien la forme et du coup ça se ferme comme ça ça ne prend pas la poussière et ici c'est une trousse ah j'avais oublié que je ne l'avais pas rangées ça enfin c'est une boîte où dedans là ici il y a une trousse avec les liners et en dessous il y a une trousse avec les crayons pour les yeux après ce que je ne vous ai pas montré sous le lit mais voilà j'ai des comment ça s'appelle il est tout défoncé celui-ci des housses de protection enfin des housses de rangement attendez comme ça et dans les housses j'ai mis tous mes maillots de bain parce qu'ils sont là où c'est compartimenté donc voilà j'ai mis ça sous ligne l'uniconnu Mina dort dessus et j'ai explosé la fermeture comme vous pouvez le voir là on a un pouf le pouf de Mina et on passe à l'autre côté vous retrouvez donc du coup ma coiffeuse voilà il y a il y a encore plein de trucs une petite déco comme ça avec plein de photos des trucs comme ça une fausse plante que j'avais eu chez Maisons du Monde il y a hyper longtemps pareil pour ce cadre enfin ce tableau que j'ai essayé de vendre c'est un éléphant il est caché et j'ai jamais réussi à le vendre alors du coup il est là par dessus on a une petite panière comme ça où dessus il y a toutes mes bouillottes j'en ai beaucoup des bouillottes licornes comme vous pouvez le voir mais j'ai aussi deux princesses que ma mère m'a m'a faites donc on a Jasmine et Belle au cas où vous ne les auriez pas reconnues ensuite on a un petit truc comme ça compartimenté ça c'est pratique c'est toutes mes toutes mes batteries mes trucs comme ça pour le tournage et tout et puis les trucs pour accrocher et tout ça ça je m'en sers tout le temps tout le temps je ne savais pas où mettre ça j'avais acheté enfin j'ai reçu ça de chez Shein c'est tout leur blush en liquide comme ça donc j'ai mis ça ici je vais y arriver ensuite j'ai posé des trucs là au hasard on a un vase là c'est mes tarots regardez la poussière oulala et là on a un espèce de plat licorne et dessus j'ai mis des petits trucs comme ça ma mère qui m'a fait le tsum tsum Marie puis après c'est des petits trucs qu'on m'a offert etc Marie des Aristochats donc cette commode c'est une commode de Malm Ikea de 4 tiroirs et dans le premier tiroir vous avez mes palettes donc mes palettes yeux et ici c'est les palettes teint voili voilou ici on a re des palettes pour les yeux mais c'est que les beauty baies là on a tout ce qui est fossile et là on a tous mes mes soins mes back-up de soins etc le démaquillant et tout et tout ensuite ici il n'y a rien et ici c'est le papier cadeau voilà voilà on passera à la coiffeuse après on a une deuxième commode Malm Ikea 4 tiroirs d'ailleurs devant là on a hop ma mallette avec tous mes trucs pour les ongles mais ça je ne vais pas vous le détailler parce que voilà c'est là où je range mes lampes mes limes mes vernis tous ces trucs là les paillettes etc etc enfin bref il y a même il y en a aussi dans ce meuble là vous verrez par dessus on a de la déco ça aussi c'est ma mère qui l'a fait pour changer mes sprays là c'est tous mes parfums mes petits parfums comme ça et puis les parfums à l'intérieur voilà il y a un ventilateur il me servait bien celui-ci quand je tournais vous voyez j'étais là et j'avais le ventilateur juste ici ça aussi on me l'a offert c'est un d'entre vous qui me l'a fait et puis derrière pareil il y a un cadre pareil je l'avais mis à vendre il n'est jamais parti bon bref et on a ici tout ce qui est chargeur batterie etc pour mon réflexe voilà tout simplement et on a quatre tiroirs alors c'est c'est un peu le bronx dans ces tiroirs là c'est pour tout ce qui est fauson faudrait que je trie d'ailleurs faudrait que je trie ah d'ailleurs il y a encore des trucs de fauson ici alors que j'avais tout mis au même endroit voyez allez les éponges la poubelle de table enfin il y a plein plein de trucs stérilisateur les capsules voilà ici pareil on a tout ce qui est paillettes les paillettes les stickers aussi des faux ongles apparemment donc voilà ici qu'est-ce qu'on a on a mon ventilateur ma fausse main une lampe ici et là c'est tous les cours que j'avais eu avec le centre européen de formation et ici c'est tout ce qui est backup serviettes éponges dissolvant nanana donc voilà pour ce meuble là il faut vraiment que je le range parce qu'il y a plein de trucs dont je ne me sers pas ensuite on va passer juste là à côté de la porte j'ai encore une commode mais cette fois-ci malme trois tiroirs au-dessus on a mes diplômes on a des attraperettes celui-ci on me l'a offert je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait on me l'a offert je l'ai fait voili voilou j'ai le diplôme des pimpimpaks qui est mon diplôme pour la prothésie angulaire voilà ensuite ici j'ai mis de la déco vite fait j'avais trouvé ce miroir en brocante voilà au début j'hésitais à le peindre et finalement j'ai laissé en doré comme ça et dessus comme je ne me regarde pas dedans parce qu'à la base c'était celui qui était en face de moi parce que ma commode j'y vais y arriver ma coiffeuse était collée contre le mur donc j'avais le miroir devant mais je ne m'en sers plus donc du coup j'ai mis les étiquettes enfin les cartes que je reçois dans les colis j'ai mis ça là voilà après il y a de la déco et tout ça c'est ma mère aussi qui l'a fait le truc pour mettre les boîtes à mouchoir voilà voilà la déco rien de spectaculaire 99% ça vient de Action à part ça c'est coliflorasis et ça c'est Yankee Candle voilà ici qu'est-ce qu'on a on a tous mes rouges à lèvres voilà comme vous pouvez le voir il y en a beaucoup c'est du mac pour 99% d'entre eux ici on n'a pas grand chose d'ailleurs je dois l'en mettre dans ma chambre ça c'est un petit bac où il y avait des ceintures des trucs comme ça et ici c'est mon tiroir pour les cheveux avec mes appareils mon sèche-cheveux mon boucleur mon machin et là vous avez tout pour me couper les cheveux pour faire les teintures et tout bref pinceau, bol oxydant enfin voilà vous avez tout ici donc voilà on va passer du coup à la coiffeuse la coiffeuse alors quand je tourne en fait moi je suis assise ici d'ailleurs c'est aussi l'une d'entre vous qui m'a offert la chaise ça c'est un petit un petit panneau dedans il y a toutes mes perruques ça ne ferme plus il faut bien que je retasse tout ça donc voilà quand je tourne moi je suis face à ce mur et vous avez les éclairages donc j'ai Marine Light qui vient de chez Amazon pareil pour les spots ça vient de chez Amazon avant j'avais des parapluies mais je préfère de loin les spots c'est beaucoup plus mieux d'ailleurs Marine Light elle est pas droite voilà derrière il y a un cadre que j'ai mis là parce que je n'allais pas où mettre et là c'est des fleurs que j'ai mis dans un vase ça vient de chez Ikea etc etc d'ailleurs la coiffeuse à la base c'est pas une coiffeuse c'est le bureau Mike de chez Ikea mais moi je m'en sers en tant que coiffeuse c'est plutôt pas mal et je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans alors j'ai rien rangé pour la vidéo c'est vraiment comme ça je me suis encore maquillée tout à l'heure donc il y a encore de la poussière enfin de la poudre et tout ce meuble le pauvre il a pris cher ça c'est un petit truc de chez Action en bois mais vous voyez il faudrait peut-être que je le repeigne le pauvre il déteint de partout et en fait dedans là je range tout mes phares mono mes paillettes etc vous voyez le truc comme ça pour les yeux les phares mono et tout ça et tout ça là c'est tout ce qui est anti-sperme là on a tous mes mascaras et puis ça pour m'attacher les cheveux et là c'est tous les produits pour mes sourcils voilà c'est ça plus pratique dans les tiroirs comme ça ça prend pas la poussière c'est cool sur le meuble j'ai tout le temps un set qui est immonde dégueulasse mais je me dis vaut mieux que ce soit le set plutôt que le que le meuble à la base le meuble j'avais mis une espèce de nappe dessus en transparente mais pareil ça s'abîmait et il y a toujours une serviette c'est toujours mes pinceaux qui sont en train de sécher et ceux dont je me sers le plus il faudrait que j'en range là parce que je me suis maquillée il n'y a pas longtemps et j'en ai sorti beaucoup d'habitude il n'y en a que 3-4 et je les cache parce que sinon Mina elle vient les piquer donc il sèche ici et voilà ensuite j'ai une lampe comme ça qui s'allume en deux couleurs soit couleur chaude soit couleur froide et qui est grossissante etc etc ça vient de chez Darty c'est pas la c'est pas la Babilis c'est justement celle qui a pas de marque et elle est vraiment vraiment top je l'ai depuis des années à côté ici j'ai un plateau que j'avais eu chez Action et dedans j'ai mis tous les trucs dont je me sers tout le temps ma petite tasse zip comme ça vous voyez il y a le truc pour enlever le sébum les ciseaux les pinces à épiler etc là j'ai mis un liner qu'il faut que je termine là c'est pareil j'ai un sticker de Martine ici c'est les trucs dont je me sers le plus mes crèmes mes crèmes mes sérums et les échantillons que je peux recevoir ça c'est tout mon quotidien un petit ventilateur voilà et là c'est mon pot avec mes éponges mon pot avec mes houppettes là on a des des cotons-tiges là des cotons dont je me sers quasiment jamais donc voilà et ensuite ici on a un tiroir hop je vais m'asseoir vous voyez ça donne ça ici on a une poubelle qui est partie là-bas l'aspirateur est passé il a déglingué la poubelle il l'a emmené là-bas dans les tiroirs comme ça j'ai mis deux à chaque fois deux trucs comme ça c'est des trucs de couvert que j'avais eu chez Action et des fois on les trouve des fois on les trouve pas vous voyez il y a plein de poussières je vous ai dit j'aime de me maquiller et dedans voilà je vais pas vous détailler mais en gros là vous avez tout ce qui est fond de teint et là c'est toutes mes mes bases etc ça a l'air hyper dégueulasse comme ça mais voilà en ce moment j'ai beaucoup de fond de teint mais il y en a qui sont sur le point de se terminer donc il faut que je le fasse là on a les sprays pour faire les taches de rousseur derrière on a des petites lingettes pour enlever le sébum c'est moi qui ai ajouté des c'est dégueulasse je devrais les enlever c'est qui ai mis des sets de table comme ça de chez Action parce que tout le dessous s'abîme mais bref il y a toujours de la poussière dans les tiroirs des coiffeuses là dans celui-ci on a tout ce qui est poudre alors ça c'est aussi une base mais j'avais plus de place ici donc là on a tout ce qui est bronzer déjà ici hop il est trop gros celui-ci il ne passe pas on a tous les bronzers je suis en train de tout casser c'est normal voili voilou on a les bronzers comme ça et là j'ai encore deux en bronzers mais qui tiennent que comme ça et là c'est les poudres libres et pas libres les poudres libres et pas libres vous avez compris voilà tiens on va les ramener là comme ça je les verrai voilà poudre mes poudres etc ça c'est un poudrier mais il y a ma poudre dedans de chez MAC et voilà donc ça c'est le tiroir des bronzers et là c'est le tiroir des blushs et un hater donc vous voyez toujours dans ces compartiments là donc là on a tous mes blushs ils tiennent tous ici et là c'est vraiment tous les highlighters j'aime beaucoup les highlighters et ici au milieu on a tous mes fixateurs on en a encore ici donc voilà mais ils sont sur le point de se terminer aussi donc c'est les fixateurs la plupart de chez MAC des fix plus que j'aime beaucoup comme vous pouvez le constater et puis là les highlighters les highlighters c'est la vie donc voilà je pense pas avoir oublié quoi que ce soit j'ai tout les appareils ici sont connectés j'ai un vous voyez le boîtier ici c'est un boîtier connecté donc c'est à dire que je peux l'allumer soit avec avec Alexa ou avec mon téléphone et comme ça quand j'arrive hop j'ai juste à dire allume YouTube et bim ça s'allume voilà c'est des lumières du coup c'est une prise qui est connectée du coup ça allume tout en même temps ça m'évite d'avoir à les brancher tout ça enfin voilà ça en fait des prises et tout mais bon ça on le voit pas il y a la il y a la chaise devant donc voilà pour le tour de ma pièce YouTube je vous demande pas si ça vous plaît ou pas parce que je vais avoir des gens qui vont me dire c'est trop chargé c'est trop ceci c'est trop cela encore une fois c'est un studio c'est pas une chambre c'est pas une pièce à vivre c'est vraiment un studio donc vous avez tout de condensé ici il y a beaucoup de choses sur le mur parce que c'est un fond YouTube il y a beaucoup de choses dans les tiroirs parce que c'est mon travail et voilà après effectivement c'est aménager avec les lampes et tout pour faire en sorte de pouvoir tourner sans avoir à à chaque fois mettre les lampes et super dans mon bilette sans avoir à chaque fois à sortir les lampes donc vraiment c'est installé pour être vraiment un studio donc voilà je vous montre mon univers comment ça se passe et voilà c'est pas une pièce où je suis très très souvent je tourne environ deux à trois fois voire quatre fois dans la dans la semaine après oui effectivement tous les matins je me prépare ici mais sinon après dans la journée pour faire les montages de mes vidéos et tout ça je reste dans la salle avec mon ordinateur je pourrais me mettre ici mais il n'y a pas de télé il n'y a pas Netflix surtout donc voilà je pourrais regarder Netflix sur mon PC ou sur mon téléphone mais sur la télé c'est mieux donc voilà j'espère que ce petit tour vous aura plu que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus et pour les petits curieux qui avaient envie de voir un petit peu l'envers du décor de mon univers et voilà perso c'est pas une chambre dans laquelle je pourrais dormir parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'objets mais mais elle est quand même elle est quand même calme et tout elle est bien insonorisée du coup j'ai oublié de vous dire il y a un tapis au sol les rideaux sont occultants donc voilà généralement c'est un peu plus insonorisé quand je tourne je ferme mes stores et mes rideaux également pour qu'il y ait un petit peu moins de bruit parce que la route est juste là depuis tout à l'heure vous pouvez entendre les voitures passer donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez un petit endroit chez vous à vous pas forcément une pièce mais un petit cocon genre une petite coiffeuse ou je sais pas un placard vous mettez vos trucs à vous vos chaussures par exemple ou votre collection de je sais pas de tir à l'arc je sais rien dites moi ça en commentaire prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mouah 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 Sous-titrage ST' 501